Salut les coureurs, salut les triathlètes, aujourd'hui on va parler d'un truc que vous avez tous connu, c'est la déprime après les grosses courses. Vous avez préparé une course pendant des mois, un marathon, un ironman, une épreuve de 24h, un raid, n'importe quelle épreuve, c'est fini, vous l'avez fini. Et puis vous vous retrouvez un petit peu désemparé derrière parce que ça a occupé vos jours, ça a occupé vos nuits pendant des semaines, pendant des mois. Et là, vous ne savez plus trop quoi faire. Alors il peut y avoir de la fatigue physique après une épreuve, mais la fatigue physique elle ne dure jamais très longtemps. Par contre, moralement, ça peut être difficile. Certaines personnes comportent ça au baby blues, c'est-à-dire la maman qui vient d'accoucher et qui se retrouve un peu en phase de dépression derrière. Il y a beaucoup de coureurs qui dépriment derrière les courses, c'est évident. Je vais vous parler comme d'habitude de ce qui me concerne, comment je fais pour gérer ça, dans quel état je suis aujourd'hui après mon marathon de Berlin. Alors, on est jeudi dix jours après la course, j'ai repris les footings il y a deux jours. Me concernant, comme toujours, je vais prendre mon exemple, comment je gère les suites des courses. Et dans quel état je suis aujourd'hui après le marathon de Berlin, qui était il y a environ dix jours maintenant. Alors, il y a d'abord la récupération physique. Il s'avère que là, pour récupérer de Berlin, ça a été très vite. Parce qu'avec l'apport des nouvelles chaussures au niveau musculaire, c'est beaucoup plus facile. J'étais vraiment bien, dès le lendemain de la course, vraiment aucun problème. Hormis les douleurs physiques, c'est-à-dire mon tendon d'Achille douloureux, qui est toujours douloureux aujourd'hui. Et puis des petites douleurs qui ressortent derrière, mais ça c'est normal. J'ai repris les footings hier, et je dois constater que l'ambouille, elle est très loin pour le moment. Alors, comment je procède d'habitude pour rebondir après une course ? J'ai toujours une course d'avance. C'est-à-dire que je ne franchis jamais la ligne d'arrivée d'une course importante sans en avoir une autre, où je suis déjà inscrit. Là, il s'avère que c'est le marathon de Valence. Le marathon de Valence, il est le 1er décembre. Ça rend le truc beaucoup plus compliqué, parce qu'il va vraiment falloir que je réattaque l'entraînement quasiment tout de suite. J'ai pris une semaine off, où je n'ai pas fait grand-chose. Cette semaine, je suis censé faire des footings tous les jours, et rebondir vers ma préparation du marathon de Valencia. Le problème, c'est que j'ai toujours mal, et ça, c'est un peu embêtant. Et quand j'ai été faire deux petits footings cette semaine, ça tire, ça tire vraiment. Donc, c'est un peu un souci. Donc, je continue à faire mes exercices pour le tendon. Mais puisque ça, je dois dire que là, je suis un peu dans le dur, parce que, je vais le redire encore, j'ai gagné le marathon de Berlin. Et quand on réussit une course, c'est encore plus dur d'ailleurs. parce qu'on a un sentiment d'accomplissement qui fait que se remettre dedans pour se remotiver, c'est beaucoup plus facile quand on a échoué. Ça vous paraît dingue, mais c'est vraiment le cas. Vous aviez préparé un marathon pendant des mois. Vous ne faites pas la perte de vos rêves, mais vous sentez bien que vous avez la forme. C'est super facile de repartir à l'entraînement pour se venger, pour aller récupérer ce qu'on vous doit. Quand c'est réussi, c'est beaucoup plus difficile. Parce que là, je sais que, si je veux faire un beau chrono à Valencia, voire même gagner de nouveau, je ne sais pas qui sera à Valencia, dans la catégorie M60, mais ça reste encore dans le domaine du raisonnable. Comme je le dis à chaque fois, il y a 2-3 coureurs monstrueux que je ne peux pas battre, mais ils ne sont pas forcément là. Et puis, peut-être qu'ils sont un peu moins monstrueux cette année. Ça n'est pas la moindre idée, puisqu'ils ne sont pas sortis. Donc, je peux me remettre dedans pour me dire, allez Michel, maintenant, tu as gagné Berlin, c'est gentil. Tu vas peut-être gagner le deuxième plus gros marathon qu'il y a actuellement, c'est Valencia. Ça serait quand même un sacré challenge en 10 semaines. J'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. Je dois reconnaître que j'ai du mal cette fois. J'ai du mal à me remettre au régime. Là, j'ai envie de me faire plaisir. Je mange un peu à ma faim, sans regarder. J'ai du mal à me dire, il va falloir que je refasse les grosses entraînements que j'ai fait, là, avant le marathon de Berlin. Elles me font peur. J'ai du mal, parce qu'il y a les mauvais temps qui arrivent. Et moi, je suis un couveur de la chaleur. Donc, ça va être plus compliqué. Donc, vraiment, j'ai vraiment du mal. Et je sais que ça vous arrive à tous, cette sensation de, ouh, je n'ai plus trop envie. Alors, moi, ça fait 50 ans que je cours. Et on va dire, ça fait plus de 25 ans que je fais des marathons, des choses comme ça. Je rebondis toujours. Je sais que ça va revenir. Il faut que j'enclenche. Le problème, là, c'est mes petites douleurs. Quand je pars courir avec le mal au tendon d'Achille, ce n'est pas agréable. Et ça ne donne pas envie. Mais je vais quand même m'y remettre. Je me donne encore quelques jours pour décider si je cours vraiment le marathon de Valencia. Et ça veut dire, si je cours vraiment, que je vais m'entraîner vraiment, surtout. Parce que sinon, je vais courir, bien entendu. Mais je peux aller à Valencia pour accompagner mes coureurs. Ou pour faire un parcours sympa dans la ville. Et sans me prendre la tête au niveau du chrono. Sans même regarder les allures. Sans rien faire. Sans même mettre une montre, peut-être. Voilà. Donc, tout ça, c'est en latence pour moi. Mais je sais que pour vous, c'est la même chose. Alors, comment faire pour que ça n'arrive pas ? Je vous l'ai brièvement dit en début de vidéo. Inscrivez-vous à l'avance sur une autre course. Un autre vrai challenge. Je ne vous dis pas d'aller faire la course à la saucisse du coin. Non, non. Vous avez fait un marathon là, vous en choisissez un pour le printemps. Vous avez fait un Ironman en fin d'année, vous trouvez une course. Peut-être un marathon, justement, en début d'année. Pendant que les scatelons ne sont pas là. Puis, vous êtes déjà inscrit sur un autre Ironman l'année prochaine. Si vous faites des courses autres, comme des raids, des shots comme ça. Pareil. Prévoyez un coup à l'avance. Une fois que la ligne arrive, elle est franchie, il faut arriver à tirer un trait sur ce qu'on a fait avant. Et pas vivre dessus. Voilà. Il ne faut pas vivre dessus en se disant, j'ai fait ça, c'est trop bien. Et de toute façon, je ne ferai pas mieux. Ça, le je ne ferai pas mieux. Ou de toute façon, c'était vraiment mon défi ultime. Non, non. Il n'y a pas de défi ultime. On peut toujours faire mieux que ça soit en termes de performance ou que ça soit en termes de challenge. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous lancer dans des défis énormes. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai une de mes triathlètes qui a fait son premier Ironman là, à Barcelone. Alors qu'elle était blessée. Donc, c'est vraiment une énorme perf qu'elle a fait d'aller au bout de cet Ironman. Et pour éviter qu'elle déprime, parce que je savais très bien que c'est à l'arrivée, j'ai dit, tu comptes faire quoi là ? Et là, elle me dit, je vais sans doute faire un T24. Alors le T24, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une nouvelle épreuve. C'est un triathlon qui est en 24 heures. Vous nagez pendant 4 heures, vous faites du vélo pendant 12 heures et vous finissez en course à pied. Et ça se fait par équipe de 2, par équipe de 6. Donc, c'est assez sympa. D'ailleurs, vous regardez, il doit y en avoir un petit peu de partout qui sont en train de se monter. Mais là, ma triathlète, elle me dit, j'ai envie de faire un T24 toute seule. Là, elle se lance un défi encore plus gros que l'Ironman. Alors, il n'y a pas les barrières horaires, il n'y a pas tout ça, mais 24 heures, c'est très long. Donc voilà, l'idée, c'est ça. C'est de vous poser, de vous dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Mais ça, je vous conseille de le faire avant votre cours. Comme cela, vous n'avez pas ce passage où vous ne savez plus quoi faire. Vous n'avez pas ce passage où vous êtes déprimé. Et c'est vraiment un truc qui est dur. Vous vous levez, vous dites, mais je ne vais pas couvrir. Alors qu'en temps normal, vous avez vos 2 heures de sport par jour ou votre heure de sport par jour avec votre planification, votre jour où vous avez les séances difficiles, tout est calibré et votre semaine, elle tourne autour de ça. Il faut être clair, quand vous faites beaucoup de sport, quand vous êtes vraiment un passionné, vous ne pouvez pas dire, votre semaine, elle tourne autour de ça. Tout le reste passe après, malheureusement. Il faut faire attention d'ailleurs à votre famille, à votre travail, mais vous calculez toujours en fonction de vos séances. Il n'y a pas un coureur passionné, il n'y a pas un triathlète passionné qui calcule le passage remet en fonction de la séance qu'il a à faire. Donc, pour éviter ce gros trou derrière, inscrivez-vous à l'avance sur une autre course. Après, il est tout à fait possible aussi de prévoir un break. Ça, vous pouvez le prévoir, mais il ne faut pas qu'on vous l'impose. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, voilà, moi, j'ai cette énorme course, je la fais et derrière, pendant trois mois, je ne fais rien. Je m'entretiens pour ne pas grossir, pour ne pas perdre trop ma forme, mais je fais passer tout le reste avant. Je fais passer ma famille avant, je fais passer mon travail avant, je fais passer tout le reste avant parce que je l'ai un peu négligé ces derniers temps et il est temps de rattraper la chose. Trois mois, six mois, le temps qu'il vous faut. Mais ça, c'est que vous l'avez déjà décidé à l'avance, pas parce que vous vous retrouvez devant une feuille blanche et que vous ne savez plus quoi faire. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Alors, me concernant, comme je vous le disais, je vais reprendre l'entraînement, je pense lundi si je peux. Cette semaine, je vais courir tous les jours. J'ai un petit peu de home trainer aussi. J'espère que les douleurs vont diminuer et j'espère que je vais retrouver un peu la niaque pour me lancer dans la prépa de Valence. Alors, la forme de Berlin, elle n'est forcément pas loin puisque c'était il y a 15 jours. Donc, ça peut revenir très vite. Alors, cet enchaînement, je l'ai fait déjà plein de fois. De courir deux marathons consécutivement avec 10 ou voire même moins de semaines d'écart. Donc, je sais que je peux le faire. Il faut faire attention musculairement parce que c'est compliqué. Mais je sais que je peux le faire. Par contre, il faut être super motivé. Et les autres fois, j'avais une grosse motivation parce que j'ai toujours considéré la première course comme un peu une préparation de la seconde. Donc, avec l'idée que j'allais faire beaucoup mieux sur la seconde. Alors là, je peux me lancer là-dedans en me disant Michel, tu n'as pas fait tes 2h44 à Berlin. Tu vas les faire à Valence. Mais pour ça, il faut que je sois capable d'encaisser les grosses séances et que je retrouve une grosse motivation parce que vous vous doutez bien que ce n'est pas facile de faire toutes les séances que je vous ai mises en ligne. Il faut vraiment avoir la niaque. Et en plus, je vous dis, le temps est en train de tourner. Et moi, quand il ne fait pas beau, c'est beaucoup plus dur. Alors, je vais me remettre à faire un peu de tapis quand il ne fait vraiment pas beau. Mais ce n'est pas la même. Et puis, le tapis demande également une énorme motivation parce que faire, par exemple, une sortie longue sur le tapis il faut vraiment s'accrocher. Voilà les cours, voilà les triathlètes. Je vous tiens au courant en me concernant. Et puis, je compte sur vous pour faire ce que je vous ai dit. Enchaînez, inscrivez-vous. Moi, par contre, vous voyez, j'hésite pour Valence. Je ne sais pas encore. Par contre, je sais très bien que je serai à Milan sans doute le 8 avril ou le 7 avril de l'année prochaine. Soit pour courir moi, soit pour accompagner une coureuse que je veux aider à faire moins de 3 heures. Soit pour accompagner sans doute ma fille et son copain qui vont se lancer sur le marathon. Voilà, j'ai plein d'options pour Milan. Mais en tout cas, je sais que je serai à Milan. Je me préparerai pour Milan. Et là, il fait nuit puisque je suis dans un tunnel. J'espère que les images sont encore regardables. Je vous dis à bientôt à tous et surtout, entraînez-vous bien. Pensez à vous abonner et à partager. Encore merci pour les 20 000 abonnés. Ça fait plaisir. J'espère que ça va continuer à monter pour atteindre un nombre vraiment intéressant et toucher le maximum de personnes pour partager et ma passion. Et je l'espère, des bons conseils pour vous les coureurs et les triathlés. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada